Je retiens, je ressens, depuis qu'on est allé à Berlin, qu'on fait partie vraiment d'un mouvement. Parce qu'ici, ce n'est pas nécessairement un langage très courant au quotidien de parler des biens communs. Je reviens de Berlin avec au moins ça, avec la perspective que c'est quelque chose qui est transnational, qui va au-delà des frontières, qui va au-delà des risques étatiques de chacune des nations. C'est un problème qu'on trouve à la fois au Québec et partout où j'ai pu rencontrer, parler, interviewer des gens par rapport aux communs. Souvent, il y a des pratiques de commun, il y a des « commoners » qui font ça sur une base quotidienne, au niveau local ou régional ou même national, sans appeler ça les communs. C'est mettre un nom sur ces pratiques-là, c'est essayer de voir comment justement on peut fédérer toutes sortes de pratiques. On a un gros travail à faire, justement, d'animation par rapport aux communs. Parce que c'est sûr que la culture des communs, on est en train de la créer en ce moment. La petite chose qui m'a vraiment donné de quoi à Berlin, c'est le fait que ce n'était pas juste sur les communs, c'est le fait que c'était une conférence sur « Economics and the Commons ». En fait, pour nous, on est beaucoup dans expérimenter ou connecter des pratiques qui sont très « commoning » et dans le mouvement de commerce. J'ai toujours été comme dans la transformation des individus, des organisations, de la société. Mais ça m'est revenu à vraiment connecter ça au monde économique. Même tout ce qui est commun et marginalisé et attaqué et construit, c'est quelque chose qui n'a pas une marge. Que ce soit une centrale, c'est extrêmement compliqué. Ça fait que je reviens en me rendant compte que peut-être qu'autour des communs, c'est moins l'économie en tant que telle que les relations qu'on crée à travers l'économie. Ça m'a beaucoup frappé les questions de droit, les questions d'organisation, les questions de chartes. On a délégué beaucoup de choses à l'État, on a délégué beaucoup de choses à des structures qui prennent soin de nous. On veut reprendre possession un peu du contrôle là-dessus pour définir un certain nombre de règles, puis rejouer les nouvelles règles. Peut-être qu'il y a des fondamentaux qu'on n'a pas pour vraiment faire en sorte de passer à un véritable mouvement, et que peut-être qu'il faut travailler sur ces fondamentaux-là qu'on ne voit pas. Dans l'humain, il y a cette idée de partage. On le voit chez les singes, on le voit chez les gens les plus proches de nous dans la chaîne. En disant que les ressources sont rares, entre nous, on va s'assurer d'une certaine règle. C'est là d'où vient le droit, finalement. Je pense que beaucoup de gens dans les communs partagent un grand sentiment de fragilité, par rapport au monde, par rapport à leur situation, par rapport aux fragilités, qui a une étape différente de celle d'être insurgé, d'être fâché. C'est une autre lecture que j'ai, mais quand on dit fragilité, c'est aussi le fait qu'on vit dans un monde complexe, difficile, dont on n'a pas les leviers. Ce sont les éléments de confiance autour des communs. Parce que les communs, ça se bâti autour de cette petite monnaie d'échange incroyable, qui est très fragile, qui est la confiance. Quand on met en bien commun, on crée une abondance, puis on va à l'encontre de ceux qui croient que l'ultime, c'est quand c'est rare. Il faut qu'il puisse y avoir des espaces reconnus où se développe ce type d'économie collaborative, pour qu'ils puissent d'abord s'exprimer, qu'ils puissent éventuellement se fédérer, etc. Et éventuellement, justement, passer à une échelle un peu plus grande, etc. Et là, ce que ça veut dire, c'est vraiment un rapport politique et un rapport à l'État. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une décision collective, à un niveau soit étatique, soit régional, qui permette l'expression de ce genre d'économie, qui peut être une économie à côté des autres économies étatiques, des marchés, etc., et qui peut justement prendre de plus en plus de place. Les gens sont là pour dire, les valeurs des communs, tout ça, ça va très bien. Je dis que c'est assez commun, tout le monde. Mais allez-y. L'infrastructure aussi, je dirais que dans les infrastructures, c'est pas juste l'eau, c'est aussi les structures qu'on se donne pour fonctionner. C'est une infrastructure. Or, les modèles de fonctionnement, on en a besoin. L'infrastructure des communs, au sens général, est inventée. Puis ce côté organisationnel, puis comment on manque d'exemples. Moi, j'ai faim d'exemples autour de ça. Je suis revenu vers la commune. Ça, c'est peut-être, c'est pas une transformation, mais c'est un nom qu'on peut, une étiquette qu'on peut, en disant, ben effectivement, je pense, je pense commun. Vraiment, les liens communs, c'est une attitude. Ça ne s'oppose pas au marché, ça propose une alternative qui, parfois, est peut-être mieux qu'elle marche. Ça s'intègre des fois aussi. C'est l'un des problèmes qu'on a eu au Québec et qu'on a toujours au Québec, à savoir comment tu passes d'un mouvement social à quelque chose qui agit à un niveau plus élevé de politique. On a vu par le passé que les citoyens, via les mouvements sociaux, ont des années des politiques. On a eu des politiques de lutte à la pauvreté, des politiques de reconnaissance d'action communautaire autonome, des politiques de violence conjugale à la guerre sexuelle. C'est parti vraiment des citoyens. Ça a monté, ça a été discuté, remanché. Et la politique, après ça, revient avec un plan d'action. Alors, est-ce qu'on pourrait penser qu'au des années, une politique économique? Il y a cette espèce de risque-là de dire, « Ah, nous autres, on n'en a pas besoin de l'économie sur la planète, on tire la pleuve », tu sais. C'est pas nécessairement facile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette belle théorie-là qu'on a entendue parler, qu'on a valorisée à Berlin maintenant? Qui est-ce qui sert tous les manches sur le chantier? Qu'est-ce qu'on construit? Qui le construit? Comment le construit? Dans une visée planétaire, carrément. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.